Troisième partie, posture debout, série pour étudiants. Nous allons faire par Zvottanasan. Inspirez, sautez. Les pieds bien parallèles. Les mains sur les hanches ensuite pour bien stabiliser le bassin de face. Puis, vous tournez le pied arrière, très fortement vers l'intérieur. Et vous ouvrez le pied avant pour tourner bien les hanches sur un autre plan. A 90 degrés, on a carrément tourné 90 degrés. Puis, inspirez, montez le manteau, tirez bien vos épaules en arrière. Expirez, allongez le dos tout droit, tout droit, tout droit. Et quand vous arrivez à disposition du sol, posez les mains sur le sol. Si vous manquez de mobilité, vous avez toujours des briques. Si vous n'avez pas de briques, vous prenez des dictionnaires, n'est-ce pas ? Ou alors, des bouquins de révision. Voilà, et vous mettez vos briques sous les mains pour avoir votre mobilité. Ensuite, quand vous arrivez à la deuxième partie de la posture, c'est plus de détente. Vous amenez le menton et le front vers la cheville. Détendez bien le ventre. Gardez vos hanches sur un même niveau. Évitez d'avoir des décalages. Ça, par exemple, c'est une erreur parce qu'il y a une baisse de vigilance dans la tenue du bassin. Donc, soyez vraiment stable. Puis, inspirez, retour. Si vous avez les briques, vous pouvez faire le retour aussi avec les briques. Puis ensuite, mettez la main droite sur la hanche droite. Mettez la main gauche sur la hanche gauche. Et remontez en montant le menton. Puis, revenez. Faites l'autre côté, bien sûr. Bon, maintenant, nous allons passer à une deuxième posture qui s'appelle Prasarita Padottanasana. De la même façon, vous pouvez utiliser les briques. Je les place d'avance. Cette posture est symétrique. Elle permet de bien s'étirer et d'aller vers l'avant. Elle est plutôt reposante pour le cœur et donc le système nerveux. Inspirez, montez le menton. Expirez, tenez bien vos hanches avec les mains. Tirez vos coudes en arrière. Allongez le dos. Rendez le dos le plus concave possible sans creuser les lombaires. Et ensuite, posez les mains sur le sol. Si le sol est trop bas pour vous, vous avez les briques ou les bouquins. Sans les briques, ça donne ceci, les mains au sol. Ensuite, vous étirez vos mains au même niveau que les pieds. Puis, vous lâchez la tête. La tête peut être dans le vide, mais elle peut être aussi sur le sol. Ça dépendra de vos possibilités. Si vous êtes vraiment peu souple, vous avez la possibilité de mettre les briques entre les deux pieds et de lâcher la tête dans le vide. Pour le retour, inspirez, montez les épaules, faites rouler les épaules en arrière, redonnez à votre dos la concavité nécessaire. Puis, remettez les mains sur les hanches. Inspirez, tirez vos coudes en arrière. Puis, expirez, ramenez vos pieds l'un vers l'autre, sans sauter, pour se préserver de toute erreur. Refaites Tadasana, restabilisez. Et surtout, sentez l'effet de la posture, comme elle est très intéressante pour le repos, l'étirement de tout le dos et toute la détente du bassin. À suivre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501